Il y a ce qu'on appelle Virouda Ahara. Ça veut dire que si vous mangez quelque chose et ajoutez autre chose qui fonctionne en sens inverse, maintenant les dégâts sont importants. Si vous mangez quoi que ce soit qui contient du tamas, l'inertie va entrer dans votre système. Les niveaux cognitifs vont lentement diminuer. Donc, Sadhguru, quelle est, selon vous, la cause fondamentale des troubles mentaux ? Si vous demandez une seule cause... Ça pourrait être plusieurs. Voyez, une chose est la façon dont on mange. C'est une part très importante des maladies mentales. La façon dont on ingère des produits chimiques et des hormones, aujourd'hui inconsciemment à différents niveaux, est une partie importante des maladies mentales de cette génération. Notre façon d'ingérer, notre façon d'absorber la nourriture... Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux pour le Royaume-Uni, mais s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Nous... nous voyons la vie comme ça. Vous êtes qui vous êtes en tant que personne. Vous êtes qui vous êtes. Du fait des parents que vous avez, des écoles où vous êtes allés, de l'éducation que vous avez eue, maintenant de ce à quoi vous êtes exposés dans votre vie, c'est pour ça que vous êtes devenus ce genre de personnes, n'est-ce pas ? C'est beaucoup, beaucoup de choses qu'on reçoit. Donc, en permanence, vous recevez. Ce que vous recevez n'est pas que de l'information et des pensées. La vie reçoit à de très nombreux niveaux. Au niveau énergétique, elle reçoit. Donc, en Inde, on veille à ce que partout, si vous voulez recevoir quelque chose, la première chose, c'est que vous croisez les jambes. D'accord ? Là, maintenant, je suis assis comme ça, vous ne le voyez peut-être pas, mais la première chose, c'est de croiser les jambes, parce qu'on ne veut pas recevoir de la partie inférieure de notre corps. On veut recevoir tout ce qui est positif. On veut que ce soit la partie supérieure de notre corps qui le reçoive. Donc, si vous allez dans un endroit où l'on pense que l'énergie est forte, la première chose, c'est qu'on croise les jambes et on ouvre les mains, parce qu'on veut recevoir à partir des dimensions qui représentent... Vous savez, dans la physiologie yogique, c'est comme ça. Il y a 112 chakras, 114, mais en fait 112 dans le système humain. Sur ces 112, il y a 7 catégories, 16 chakras dans chaque catégorie. Ces 7 sont généralement ce qu'on appelle les chakras dans le monde aujourd'hui. Donc, les trois premiers sont des processus de survie. Et l'intermédiaire représente une jonction. C'est à partir d'ici, à partir d'Anahata, que se trouvent les processus d'illumination de la vie. Donc, en ce sens, il est important que vous receviez certaines choses de certaines manières. La nourriture est considérée comme un niveau très basique de réception. La façon dont on reçoit la nourriture, ce que l'on reçoit est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reçoit ? En ce moment, à mesure que vous voyez les sociétés devenir de plus en plus riches, elles se mettent à manger de plus en plus mal. Ce qu'une personne rurale en Inde ne toucherait pas, des villes très sophistiquées mangent ce genre de nourriture. Quand je dis ce genre de nourriture, presque tout ce que les sociétés occidentales utilisent aujourd'hui a au minimum 30 à 60 jours. En yoga, les aliments sont classés en sattva, rajas et tamas. Tamas veut dire inertie. Si vous mangez quoi que ce soit qui contient du tamas, l'inertie va entrer dans votre système. Inertie ne veut pas juste dire que vous devenez paresseux. Inertie veut dire que certaines choses ralentissent. Certaines choses, c'est-à-dire qu'essentiellement, la régénération du système ralentit. Aujourd'hui, vous savez que la régénération neuronale est l'un des aspects les plus importants pour maintenir votre cerveau en raisonnablement bon état tout au long de votre vie. Si vous consommez des aliments qui sont tamasiques ou amènent de l'inertie dans le fonctionnement général de votre système, dans votre processus énergétique, alors vous verrez, les niveaux cognitifs vont lentement diminuer au bout d'un moment. Comme tout le monde comprend cela, c'est pour ça qu'ils boivent des verres et des verres de Coca-Cola ou de café ou d'alcool ou autre, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de compenser cela. Donc, ce genre de compensation est une façon très rudimentaire d'équilibrer votre système, d'introduire de mauvaises choses et ensuite vous essayez de les corriger avec de bonnes choses. La plus grande quantité d'antiacides dans le monde, près de 60% des antiacides du monde, sont vendus en Amérique. la population la plus riche de la planète. Cela veut dire qu'ils ont tout un choix d'aliments, ils peuvent manger les meilleurs aliments, mais non, ils vont manger les pires aliments, parce que des forces commerciales vont décider de ce que vous mangez. Vous ne pouvez plus manger consciemment ce que vous voulez manger. Tout ce que je dis, c'est que, si toute la nourriture est fraîche, dans la culture yogique, si vous faites cuire quelque chose, la durée maximum pour le consommer, c'est... 1h30, 90 minutes avant ça, vous devriez avoir mangé la nourriture. Après ça, on ne touche plus la nourriture parce qu'elle a commencé à accumuler du tamas, l'inertie va commencer à arriver. Si vous voulez expérimenter, vous pouvez expérimenter. Mangez des choses très fraîches pendant une semaine, mangez quelque chose qui est transformé et conservé pendant un mois, deux mois, avant de le manger. Vous allez voir le niveau de dynamisme dans le système, vous allez le remarquer dans votre expérience, mais ça a lieu au niveau cellulaire. ça a lieu en termes de... On appelle ça OJAS. Il n'y a pas de mot équivalent en anglais. Si vous créez assez d'OJAS, qui est une dimension non-physique de l'énergie, si chaque cellule dans votre corps est enveloppée d'OJAS, croyez-moi, votre processus de vieillissement est presque... Il ne va pas progresser. Votre âge cellulaire va quasiment stagner pendant longtemps. Ils ont fait certains des tests sur moi et vous savez, ils disent que... que mon âge cellulaire est de 25 ans. Eh bien, je suis encore comme à 25 ans, je maintiens le même niveau d'activité, je maintiens le même poids, tout pareil. Ceci n'est pas un miracle. Chaque être humain en est capable, avec un peu d'attention simple aux choses fondamentales. Pour continuer sur l'alimentation, il y a ce qu'on appelle Viruda Ahara. Ça veut dire que si vous mangez quelque chose et ajoutez autre chose qui fonctionne en sens inverse, alors dans votre système, il y a une guerre. Vous savez que le processus digestif a lieu en grande partie entre les acides et les alcalins et tout ça. Par exemple, vous mangez de la viande qui est grasse. Si vous la mangez seul, ça ne causera peut-être pas tellement de dégâts. Mais vous mangez ça avec du riz et du ghee, vous appelez ça biryani et vous le mangez. Maintenant, les dégâts sont importants parce que ces deux choses n'iront pas ensemble. C'est pour cela que tous les aliments non végétariens n'étaient jamais mélangés avec du lait ou des produits laitiers parce que dès que vous les mélangez, ils vont s'opposer et vous créez une bataille en vous. Dans la culture yogique, la nourriture ne doit pas rester dans votre estomac plus de 2h30. En 2h30, elle doit être sortie. Vous devez sentir que vous avez l'estomac vide. Vous n'aurez pas faim. Vous aurez l'estomac vide et ça, c'est bien. On veut que notre estomac soit toujours vide parce que dans un estomac vide, tout fonctionne bien. Et la santé du colon est quelque chose qui est complètement négligé aujourd'hui. Si vous ne maintenez pas votre colon propre, maintenir un mental équilibré est très, très difficile. Donc, en Ayurveda et Siddha, la première chose, si vous dites quoi que ce soit, vous avez des nuits blanches, vous avez quelque chose qui ne va pas, n'importe quel genre de léger trouble psychologique, la première chose, c'est une purge. Purgez le système, nettoyez le colon. Soudain, vous vous sentez un peu équilibré. Donc, au centre de yoga, la journée commence par une petite boule de la taille d'une bille, de nîmes et de curcuma. Il y a beaucoup d'aspects à cela en ce qui concerne l'impact que ça a sur votre système. Une chose immédiate que ça va faire, c'est que ça va maintenir votre tube digestif propre. Quand on dit propre, c'est une région, tout ce processus digestif est une région où vous avez un maximum d'autres formes de vie. Donc, dans ce tube digestif, il y a tout un tas de micro-organismes. Beaucoup sont devenus amicaux pour nous. On vit grâce à eux. On est capable de digérer la nourriture grâce à eux. Beaucoup, beaucoup de fonctions de l'organisme ont lieu grâce à eux. Mais malgré tout, il y en a beaucoup qui ne sont pas bons pour nous. La singularité d'une hymne, en particulier quand il est associé au curcuma, si ces deux aliments sont pris ensemble, en grande partie, ces choses qui ne sont pas nécessaires au corps, ces choses qui peuvent nuire au corps, toutes les vies parasitaires qui sont là, toutes ces choses sont éliminées. Ce n'est pas une solution complète, mais ça va créer l'atmosphère de base qu'il faut dans le corps pour effectuer les corrections, que ce soit avec des médicaments ou avec les pratiques qu'il faut. Vous pouvez apporter des corrections. Comment appliquer cela à une personne qui souffre en ce moment même ? Cela requiert une approche compatissante, pas une approche standard, ma façon ou ta façon. C'est une façon très stupide d'aborder la chose. de dire que ça ne peut se faire que comme ça, parce que les êtres humains ne sont pas comme ça. Une action judicieuse selon ce qui peut faire le maximum de bien et le moins de mal, plus de bien que de mal, et tout ce que vous pouvez faire, je ne pense pas que quiconque ait une réponse absolue sur les états mentaux dans lesquels sont les gens. dans les conditions que les gens sont en. et les gens sont en. Sous-titrage ST' 501